... Bonjour à tous et bienvenue dans Waldoado, je suis dans le centre de Liège pour vous faire découvrir The Huggies Bar. Une véritable succès story à la sauce wallonne de restaurants de burgers made in USA. Vous allez voir, il y en a 13 au total partout en Wallonie et ce n'est pas prêt de se terminer. C'est bon ? Cool ! Bonne journée, salut ! Au revoir ! Bonjour Thomas ! Salut David ! Alors on est en face de Huggies, l'un de tes restaurants. Ici, je voudrais savoir comment tout a commencé ? Alors je dirais que Huggies, ça vient de trois choses. Ça vient de ma rencontre avec Roberto pendant nos études à HEC. Il y a ensuite la passion pour l'horeca. En tant qu'étudiant, on a toujours travaillé dans l'horeca avec cette passion pour la cuisine, cuisiner à domicile, faire plaisir. Et finalement, avant de rentrer dans le train-train du travail, on a voulu vraiment se faire plaisir et là on est parti aux Etats-Unis. On est tombé complètement amoureux de la culture américaine et des burgers de qualité. Et donc voilà, quand on rassemble les trois éléments et qu'on revient en Belgique, on se dit ok, il faut qu'on crée quelque chose, il faut qu'on partage ce qu'on a vécu là et c'est comme ça que le Huggies est né. D'accord, Huggies, à l'heure actuelle, en termes de chiffres, ça présente quoi ? Donc on vient d'ouvrir notre 13e restaurant à Gossely et on est présent un peu partout en Wallonie. C'est déjà presque 300 personnes, donc c'est assez gourmand en staff. Gourmand, ah oui, gourmand. Ah oui, on emploie certains mots référents, on va dire. Exact. Et on a un chiffre d'affaires cette année, on aimerait atteindre les 18 millions d'euros. Ah oui, c'est XXL, on peut le dire, c'est une belle pépite wallonne, comme on le dit. Alors en termes de cartes, qu'est-ce que vous proposez dans le restaurant ? Des burgers et uniquement des burgers ? Voilà, on est monoproduits, monogames, on se concentre sur le burger. Après, on a plus d'une vingtaine de burgers, plus des burgers temporaires, burgers du mois, des collaborations. Donc c'est quand même une carte assez large. On a aussi des entrées, des desserts, le beer pairing. Donc avec chaque burger, on va recommander une bière pour vraiment avoir un mariage. Un peu comme en gastronomie, dans les étoilés, il y a les accords mai 20 où on fait burger-bière. Alors vous avez amélioré le concept récemment en réduisant votre carte. Pourquoi ? Exact. Donc on est passé sur une carte un peu plus réduite. Et donc l'idée, c'était quoi ? C'était vraiment de se concentrer sur les burgers préférés des clients pour les faire encore mieux. Donc toujours plus de qualité et vraiment se concentrer sur les burgers que les clients préfèrent. Et donc cette carte, elle n'est pas figée parce qu'elle évolue de mois en mois avec le burger du mois, c'est quoi ? Exactement. Donc en parallèle de la carte, on a le burger du mois et donc chaque mois un burger différent. Et donc c'est vraiment génial parce que ça nous permet de faire des collaborations, de travailler des produits de saison, des produits d'exception, mais aussi de faire des concours. Récemment, on a fait un concours client. Donc on a fait un appel à tous nos clients pour venir nous faire déguster leurs créations. Et on a choisi un, un peu en mode top chef, il y a eu un jury, etc. Et donc on a choisi le meilleur burger client et c'est devenu un burger du mois qui était disponible dans tous les restaurants. Et donc celui de ce mois, c'est lequel ? Donc ce mois-ci, ça va être le mortadelle burger. Donc c'est un burger inspiré du meilleur burger de Chicago qu'on a goûté lors de nos voyages là-bas. Et donc on a voulu reproduire ça ici. Bonjour Fred ! Bonjour David ! Alors on est dans un magnifique restaurant, je vois dans le souci du détail un petit peu partout. C'est très beau, bravo ! C'est ça, merci ! C'est toi qui as tout fait ? Non ! Alors on peut le dire, celui-ci c'est une véritable belle vitrine pour Huggies. Oui c'est ça. En termes de capacité, ça reste un restaurant important. En plus on est situé dans la galerie Passage Le Monnier, donc très fréquenté par les touristes aussi. Du coup, ça nous permet de nous mettre en valeur. D'accord ! Toi tu es manager au Huggies, alors dis-moi un petit peu, c'est quoi ton job au quotidien ? Alors moi ici, je suis là pour assurer un service client optimal. Donc en cuisine, je dois m'assurer que tout sort de manière qualitative, je veux dire, comme indiqué par la marque. Et en salle, on est sur vraiment un service client le plus optimal possible quoi. D'accord ! Vous recevez combien de clients par jour ici ? Alors ici, le vendredi soir, samedi soir, on est sur 160 clients je dirais en moyenne. Si on ajoute sur la journée lors des gros jours, on est à 250-260 clients quoi. Ah oui, donc ça fait énormément de couverts. Oui, c'est ça. Combien de personnes sont dans l'équipe pour assurer un service de qualité justement ? Moi je travaille avec huit titulaires en tout, donc quatre en cuisine, quatre en salle. On travaille aussi avec une petite vingtaine d'étudiants qui sont là vraiment, comme ils sont flexibles, ils viennent vraiment au moment des rushs, débarrasser les tables, accueillir les clients, ça arrive aussi. Réalisation des cocktails. Mais les étudiants pourraient ensuite évoluer pour peut-être un jour prendre ton job ? C'est arrivé, ici par exemple, j'ai mon chef de cuisine ici. C'est un étudiant que j'ai engagé quand j'étais manager de l'autre côté. Et ici, c'est un retour sur investissement si je peux dire. Il vient ici en cuisine et il fait tourner la baraque. Alors vous travaillez avec une plateforme de réservation pour venir dîner dans le restaurant, pourquoi ? C'est ça, en fait ça nous permet d'assurer une certaine fluidité dans le service aussi. Et au-delà de ça aussi, on a un retour client qui se fait directement dessus. Chaque client qui vient manger chez nous est invité à nous donner un retour. Et moi, tous les matins quand j'arrive ici au restaurant, la première chose que je fais, c'est justement analyser ses feedbacks pour voir si on peut améliorer quelque chose, si des erreurs ont été commises. Et ça nous permet aussi, si c'est le cas, de pouvoir faire un petit suivi sur le client quand il revient, s'excuser à nouveau et s'assurer qu'il passe un bon moment. Le but, c'est vraiment de passer un bon moment et de manger un bon burger. C'est l'objectif premier en fait. D'accord, et justement le burger que tu préfères, c'est lequel ? Moi, c'est le Magic Thumburger. Pourquoi ? Je pense que c'est la croquette de fromage en fait qui fait tout. On est sur un paix classique, on est sur une viande pur bœuf, avec un cheddar irlandais, double bacon snacké, oignot cornichon, évidemment la fameuse croquette de fromage. Et tout ça, un apé de sauce poivre maison, donc... Que demande le peuple ? Franchement, une daguerie. Merci beaucoup Fred. Thomas ! Alors pour toi, c'est quoi un bon burger ? Il faut avoir des bons ingrédients, parce que si tu n'as pas des bons ingrédients et que tu essaies de cuisiner, ça ne va pas bien donner. Bon après, si tu as des bons ingrédients, il faut même bien les cuisiner, mais la base, c'est vraiment la qualité des ingrédients. Et la base, ça reste de la viande, tu imagines ? La viande, c'est vraiment l'ingrédient principal du burger, tout est construit autour de la viande, et donc oui, on travaille une viande d'exception. Alors j'imagine que quand vous avez commencé avec un seul restaurant, le boucher pouvait peut-être rassurer, et maintenant que vous en avez 13, ça se passe comment ? En fait, c'est vraiment une chouette histoire, parce qu'on travaille avec le même boucher depuis le tout début, et donc il a grandi en même temps que nous. Au fur et à mesure qu'on ouvrait des restaurants, son atelier a grandi en même temps que nous. D'accord, et comment vous l'avez trouvé ? On a fait plein de tests, on a dit que c'était plein de viande, et puis il y a vraiment une viande qui se démarquait, qu'on adorait, et puis c'est aussi la relation qu'on a réussi à construire avec ce boucher, où on a pu créer entre guillemets la viande guise ensemble, et donc peaufiner la recette ensemble, et donc voilà. Alors vous travaillez avec ce boucher, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui entrent dans cette chaîne de préparation burger ? Oui, tout à fait, on a besoin de plein d'ingrédients, et c'est vraiment toujours un plaisir de travailler avec des artisans locaux, de nouer des relations, de découvrir des produits, et de vraiment créer ensemble les produits qu'on va travailler au guise. Et donc on travaille avec la brasserissée pour les bières par exemple, on travaille avec Jean Gallaire et ses boulangeries chez Blanche pour le pain, on a collaboré avec Étienne Bouillon du Whisky Belgian Hall, des chouettes rencontres. Ah oui, on peut vraiment dire, c'est de l'artisanat qui se développe en fait. Tout à fait, si on veut faire de la qualité, il faut travailler avec des personnes qui ont un savoir-faire, et donc c'est comme ça qu'on crée le meilleur burger. Comment vous arrivez à dispatcher tous ces produits dans vos 13 restaurants ? Donc en fait, chaque restaurant est responsable de ses commandes et va être en direct avec le fournisseur. Donc c'est nos fournisseurs, nos partenaires qui vont livrer chaque restaurant. Tiens, vous grandissez tellement en fin de compte que vous avez réussi à centraliser certaines des commandes, et surtout c'est les desserts, c'est ça ? Oui, voilà, on a créé un Huggy's Atelier qui nous permet de produire de manière centralisée certains produits un peu plus sensibles, des plus petits volumes, comme par exemple les desserts. Donc les desserts, la pâtisserie, c'est un autre métier que tous les chefs ne maîtrisent pas, et donc c'est plus efficace pour nous de produire ça de manière centrale pour tous les restaurants plutôt que dans chaque restaurant. Il faut que chaque client qui vienne dans n'importe quelle guise retrouve la même qualité, le même plaisir. Très bien, on va en parler justement dans quelques instants avec Julien et Juliette. Julien et Juliette, bonjour. Salut David. Alors on va parler un petit peu de ce que vous faites comme métier. Toi, tu es responsable des opérations. En quelques mots, c'est quoi ? Moi, je fais plus le focus sur la partie salle et manager. Mon homologue, Arnaud, lui, fait plutôt la partie cuisine. Et donc ensemble, on va définir les méthodes de travail pour pouvoir les dupliquer dans l'ensemble des restaurants. Donc par exemple, on va s'attarder sur le discours de nos serveurs pour leur donner les outils, afin de comprendre les envies de nos clients et d'y répondre correctement. C'est surtout l'idée de standardiser l'ensemble de nos process. Juliette, est-ce que tu fais aussi ? Oui, mais moi, sur le terrain. Littéralement, je travaille avec les équipes. Je teste, je les accompagne. Je leur donne des conseils sur base de ce que Julien me demande. Et puis, on avance ensemble, quoi. D'accord. Est-ce qu'en fonction des régions, il y a des huggies différents ? Ils sont tous différents au niveau de la clientèle, au niveau des équipes, déjà. Vraiment, toutes les attentes sont différentes. Donc il y a des choses qui changent, mais il y a des choses qui ne changent pas. Oui. Le fond reste totalement le même. Comme par exemple ? La manière d'accueillir, par exemple. Quand on accueille un client, on veut qu'il se sente bien. On veut que le discours soit à peu près le même partout, sans être des robots. Ok. Donc il y a un souci du détail qui est quand même hyper important. Oui. On essaye vraiment de le mettre à l'aise pour qu'une fois qu'il arrive, l'accueil, c'est vraiment la première vision. Ça va être un peu la carte de visite du restaurant. Et donc il est primordial pour que le client se sente bien. Et est-ce qu'on peut vous appeler ou t'appeler lorsqu'un restaurant est en difficulté ? Oui. Justement, c'est à ça que je sers aussi. Quand Julien va discerner qu'il y a un restaurant qui a, par exemple, une baisse de satisfaction, il va me dire d'aller sur place, de trouver le problème, de le régler. J'en parle avec eux, je leur explique pourquoi est-ce qu'un client doit être satisfait jusqu'à la fin, pourquoi est-ce que le suivi est important pour justement avoir toute cette expérience et qu'ils repartent en se disant, j'ai tout eu et je suis content. Alors il y a d'autres exemples, j'imagine, mais en 13 ans d'existence, le concept a évolué aussi. Vous avez dû vous adapter. Bien sûr, on évolue constamment, ne serait-ce que sur la conception de nos établissements. Donc on vient d'ouvrir ici le 13e restaurant sur Gossely. Et c'est vraiment super intéressant parce que de projet en projet, on s'améliore, on va vraiment faire un step en qualité. la satisfaction du client quoi qu'il arrive et le souci du détail. D'où le Julien et Juliette, c'est ça ? C'est ça. Parfait, merci les amis en tout cas. Merci. Ça, c'est une surprise. Et moi aussi. Ça, c'est un Magic Tom avec la crufée de tomates et une sauce tiage sur la sauce maison. Alors ça, c'est pas un accent lié, je vois quand même. On est où ? Non, italienne. Ah, voilà. C'est joli, non ? Très joli. Vous êtes gentil. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors le Magic Tom est là. C'est ton idée ? Exactement. C'est en fait une des recettes que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune chez moi, avant le début du Huggy's. Ok. Et c'est un des best-sellers ici. Voilà, c'est vraiment le burger iconique du Huggy's. Bon alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui a fait le succès en fait de cette chaîne de restaurants qui était d'abord un restaurant ? Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a surtout, je pense, notre envie de bien faire. Puis je crois qu'on est arrivé au bon moment aussi, juste vraiment au début de l'explosion du burger de qualité. Et on est venu avec un produit juste, très qualitatif, bon rapport qualité-prix et une expérience qui plaît aux clients. Et tiens, quelle est votre envie future par rapport au développement de la marque ? Dans les quelques années à venir, l'idée c'est de continuer notre expansion en Wallonie et à Bruxelles, pour arriver à plus ou moins une vingtaine de restaurants. Ce qui, on pense, est un bon nombre, aussi bien d'un point de vue ambition personnelle, de taille de groupe qu'on a envie de gérer, que d'un point de vue de réussir à remplir notre marché local. D'accord. Et l'international, peut-être ? Peut-être, plus tard, pourquoi pas. Il y a un doux rêve, ce serait de réussir à exporter le concept Eugies dans des grandes villes européennes et un peu jouer ce rôle d'ambassadeur du concept Eugies. Et quelles sont les prochaines villes wallonnes qui vont accueillir un Eugies ? Voilà. Donc actuellement, on cherche à Mons, Marchand Famen, Arlon et Jean Blou. Ce sont nos pistes principales. Ils ne sont pas des franchisés. C'est vraiment des restaurants en nom propre, comme on dit. Voilà. On exploite tous nos restaurants nous-mêmes. C'est important pour nous pour s'assurer de la qualité, de l'homogénéité à travers tout le groupe. Tiens Tom, en 13 ans, est-ce que tu t'imaginais un tel succès ? Bah oui et non. Quand on se lance, on veut commencer avec un. Maintenant, on rêve aussi et c'est facile de se projeter, de dire tiens qu'est-ce qui se passe, si ça marche, si ça... Et on avait aussi des ambitions, donc oui, d'une certaine manière, mais peut-être pas à ce point-là. En tout cas, les clients ont le sourire comme toi chaque fois qu'ils viennent manger Eugies. Merci en tout cas pour cette belle rencontre. Avec plaisir. Bon appétit. Bah oui, on va le tester quand même. Allez, on vous dit à très vite dans Aldorado pour la découverte de pépites wallonnes comme celle-ci. A bientôt. Oh, il est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada